Le cimetière des fusillés de Tamine est un lieu particulier. Sur toutes les tombes est gravé le même jour, le 22 août 1914. Depuis 48 heures, la bataille fait rage entre les soldats belges et français contre les allemands. Ce 22 août, 613 civils du village sont pris au hasard et 384 seront tués par les allemands, dont de nombreux jeunes. Ce cimetière, situé autour de l'église, abrite toutes les dépouilles des victimes depuis 103 ans. Une restauration complète du lieu est en cours. Ici, il y a beaucoup de missions. Il y a une mission de nettoyage qui pourrait sembler simple, mais en fonction des difficultés, on a vraiment des techniques appropriées qui s'y prêtent. On a un travail aussi de stabilisation de l'ensemble de la structure. Donc, stabilisation, c'est la remise à niveau et faire en sorte que les structures, que les stèles puissent se conserver dans le temps aussi. Et un travail de verdurisation aussi du cimetière qui va se faire pour embellir les zones. Ici, on ne cherche pas à changer la structure du cimetière. On cherche véritablement à la stabiliser telle qu'elle est et d'essayer de la conserver le plus longtemps dans l'état. Le cimetière sera restauré à l'identique. Il reste aujourd'hui des vestiges, comme cette croix de bois, déposée le jour des funérailles en 1914. On va conserver cette croix en lui faisant finalement une structure qui va lui permettre d'être fixée et de se conserver, comme je vous disais, dans le temps. Une structure en plexiglaise. C'est la seule croix restante. Et ce qui était particulier, c'est qu'à l'époque, il n'y avait que des croix en bois. Donc oui, il y a un intérêt à vouloir conserver cette croix. Les textes et des traces sur les tombes illustrent cette page d'histoire. Mais les Allemands ont exigé l'effaçage de certains textes qui indiquaient des mots comme Bosch ou bien Horde. Ce ne sont pas des ratures, en fait. À l'époque, les habitants ont voulu marquer le côté du massacre. En fait, il y a eu des personnes qui ont été brûlées, d'autres qui ont été martyrisées, pour le mot véritablement, dans le sens du mot martyr. L'endroit génère une ambiance très particulière. C'est clair, il y a une âme dans ce cimetière. D'ailleurs, dès qu'on arrive, nous, on conscientise un petit peu l'ensemble de nos ouvriers à la mémoire de ce cimetière. On n'est pas dans un cimetière commun, on est en fait au-dessus de deux fosses communes, où l'ensemble des corps ont été mis les uns au-dessus des autres, tels quels. Il y a quand même plus de 300 corps qui sont déposés dans les deux fosses. Et c'est effectivement, on peut voir, que ce soit des jeunes enfants, on peut voir des familles, surtout père et fils, qui s'y retrouvent. Il y a un vrai cachet particulier dans ce cimetière, effectivement. Par la suite, une autre phase de restauration commencera. Il s'agira de retrouver le nom de tous les disparus et de les réinscrire sur les tombes devenues anonymes au fil des années. Le cimetière devrait ainsi retrouver son aspect originel pour août 2018. Ce sera une façon respectueuse d'honorer les victimes et leur famille.